Peut-on rouler en voiture électrique pour seulement 100 euros par mois ? C'est une des promesses d'Emmanuel Macron à l'heure où les prix du carburant explosent. C'est une mesure qui a de quoi séduire sur le papier. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on en est où cette promesse ? Est-ce qu'elle pourra être tenue ? Parce qu'elle est alléchante. C'est vrai qu'effectivement Emmanuel Macron avait fait une de ses promesses phares de campagne. L'idée c'était via un système de leasing, donc de location, de proposer une offre abordable à tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un véhicule électrique. Alors si on lit entre les lignes, finalement ça s'adressait surtout aux ménages qui, faute de transport collectif, n'ont pas d'autre choix que de juiser leur voiture pour se rendre au travail. Donc finalement tous ces habitants des zones rurales et périurbaines qui avaient d'ailleurs soutenu le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Bon, 100 euros par mois Émilie pour rouler en voiture électrique, personne ne va être contre, ni moi ni vous évidemment. Effectivement, dans les faits, est-ce que c'est réalisable ? Alors déjà il faut savoir que pour l'instant peu d'informations ont filtré. On sait que le ministère de la Transition énergétique est déjà en train de plancher dessus. Comme quoi le sujet est pris très au sérieux car on le voit avec l'inflation des prix des carburants et puis l'urgence écologique. Évidemment, proposer une voiture électrique pour tous, ce serait vraiment un vrai début de solution, une respiration. Et celle qui planche là-dessus au gouvernement, c'est la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qu'on connaît bien ici sur Boursera. Alors justement, elle s'est exprimée sur le sujet ce jeudi sur France Info. Alors on a plus de l'année comme ça, quelques petites infos. Et alors il y a un point qui est important. La ministre nous dit que la mesure ne s'adressera pas à tous les Français, mais à ceux qui en ont le plus besoin. Alors vous allez me dire, qui sont ces Français qui en ont le plus besoin ? Eh bien, elle a évoqué deux catégories de personnes. D'abord ceux pour qui le véhicule est un outil de travail. Elle a donné l'exemple des infirmières libérales, dont finalement toutes les personnes qui étaient en première ligne au moment de la pandémie. Cette catégorie de personnes évoquées par la ministre, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de passer un véhicule propre parce qu'il est trop cher. Donc vous voyez, deux critères sont pris en compte. Le critère de ressources et puis l'éloignement géographique du lieu de travail. On s'y attendait un petit peu. Est-ce qu'on sait quand les ménages pourront espérer profiter justement de ce système de leasing ? Alors selon Agnès Pannier-Runacher, ça va dépendre de l'issue des réunions entre les différents acteurs. Donc la filière auto, l'État et puis les banques. Et a priori, ça devrait prendre du temps, nous dit-elle. Ce ne sera probablement pas pour septembre, alors que son entourage il y a quelques jours évoquait une insertion de la mesure dans la future loi de finances rectificative. C'est assez flou pour l'instant. Justement, on va parler du nerf de la guerre qui est évidemment le financement à l'argent. Comment on finance cette mesure ? On sait ou pas ? Alors l'exécutif a deux options sur la table. Soit le contrat de leasing est passé avec le constructeur et dans ce cas-là, l'État se porterait garant du paiement mensuel. Soit le contrat pourrait être passé directement avec l'État qui serait donc le propriétaire du véhicule après des achats groupés avec des tarifs négociés. Donc évidemment, une solution très coûteuse pour les finances publiques. On ne sait pas quelles solutions seront retenues. En tout cas, côté budget, on s'orienterait plus vers une contribution de l'État de 500 euros par an et par dossier pour 100 000 bénéficiaires. C'est donc ce qu'a précisé la ministre sur France Info jeudi. Oui, sauf que 500 euros par premier financement d'aide au début, quand on connaît le contrat de leasing en général, on sait que le compte n'y est pas, c'est peu. Le premier versement en général, il est quoi de quelques milliers d'euros ? C'est ça, voilà. Là où blablabla effectivement, c'est l'histoire du premier versement qui reste un gros obstacle. Alors si on prend par exemple le cas de la Fiat 500 électrique, pour la louer en leasing, il faut compter en général sur un premier versement de 2500 euros, puis 119 euros par mois pendant 37 mois. Donc 500 euros, ce n'est pas assez. Voilà, pour la Dacia Spring qui est pourtant la moins chère du marché, il faudrait débourser à 1700 euros, puis 120 euros pendant 4 mois. Donc effectivement, pendant 4 ans, vous voyez effectivement, 500 euros par an et par ménage, on est quand même loin du compte. Voilà, et puis avec les histoires, on le sait, de pénurie, pas sûr que les constructeurs puissent suivre et jouer le jeu. Alors c'est vrai qu'avec les pénuries de semi-conducteurs, les constructeurs manquent cruellement de stock, ça ne devrait pas s'arranger en 2023. Donc comment dans ces conditions répondre à cette demande supplémentaire, ça paraît vraiment très compliqué. Et puis il y a un autre point qui est compliqué aussi pour le gouvernement, David, c'est qu'avec un tel système de leasing, l'exécutif, il n'aurait pas d'autre choix que de faire appel à des voitures produites à l'étranger. Rappelons que toutes ces voitures électriques abordables, elles sont fabriquées pour la plupart à l'étranger. Moi pas toutes, pas toutes. Alors on va citer par exemple le Maroc, la Slovaquie et l'Italie pour la Fiat 500 et la Peugeot E208, ou encore la Dacia Spring qui elle est importée en Chine. Il n'y a que la Zoé finalement qui est fabriquée en France. Oui, et les voitures Renault électriques effectivement sont fabriquées en France. Voilà, mais dans les voitures abordables, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui cochent toutes ces cases. Et pour un gouvernement adepte du Made in France, ça fait plutôt mauvais genre. Voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Mili. Merci David. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada